bonjour à tous je suis sylvain de midi professeur de piano à l'école de musique doutreau j'ai été convié à participer à cette très belle initiative de en période de confinement qui est de proposer une petite vidéo pour présenter son instrument un compositeur ou même un aspect plus général du monde musical alors chaque année il est coutume de fêter l'anniversaire d'un compositeur et soit par son année de naissance sont à cette année de mort et cette année il s'agit j'ai envie de dire du grand beethoven compositeur à mi-chemin entre le classicisme et le romantisme qui naît en 1770 et mort en 1827 et dont nous fêtons donc cette année le 250e anniversaire de son année de naissance alors j'ai pour ma part décidé de mettre en avant un ensemble d'oeuvres significatives de la production béthovenienne que sont ces sonates alors une sonate qu'est ce que c'est pour moi je donnerai deux deux définitions assez assez large la première chose c'est qu'une sonate c'est tout simplement une oeuvre musicale composée de un ou plusieurs mouvements et la deuxième chose il ya ce qu'on appelle la forme sonate qui est un en fait à une architecture un anse une manière d'agencer les éléments constitutifs d'une oeuvre de manière prédéfinie alors beethoven écrit 32 sonates ce qui est une production qui est titanesque c'est véritablement colossal parce que sans équivalent dans la production musicale et on on a elles sont pour moi significative de l'évolution du langage artistique beethovenien alors on a l'habitude de classer les oeuvres de de beethoven en trois grandes périodes de sa vie qui sont la période de jeunesse la période de maturité et la période de grande maturité je vais donc choisir j'ai donc choisi une sonate par par période alors pour la première période la période de jeunesse j'ai donc simplement pris la première sonate période sonate qui est encore fortement inspiré du classicisme et des contemporains de beethoven intégrer la première école de vienne qui était mozart et aïden aussi mais qui n'est pas dénuée de d'aspects novateurs puisque tout simplement déjà elle est composée de quatre mouvements ce qui était très très rare pour l'époque pour la deuxième période cette période de maturité jeudi donc la 23e sonate cela dit appassionata sonate au caractère fortement impétueux et tourmenté c'est aussi la période où beethoven a perdu l'équivalent de 60% de ses capacités auditives une sonate qui est significative puisque jusqu'à la production sa 29e sonate elle était pour le compositeur la sonate qui lui semblait le plus le plus abouti la plus abouti enfin voilà la période de maturité alors j'ai bien évidemment choisi la 32e sonate qui est un chef d'oeuvre absolue de la musique une sonate qui était longuement délaissée par ses ses difficultés pianistiques et son son aspect complètement visionnaire c'est pour prendre les mots de man ainsi que beethoven fera l'adieu à la sonate puisque c'est l'une de ses dernières offres qui composera pour le pour le piano et enfin pour cette période de confinement je mettrais un petit lien en plus un petit lien de la dernière du dernier mouvement de la dernière symphonie de beethoven de la neuvième où beethoven a mis en musique un poème de schiller et qui dit ceci qui dit que tous ceux qui habitent le grand cercle rend hommage à la sympathie elle guide nos pas vers les étoiles au trône l'inconnu je vous souhaite bonne écoute à tous prenez soin de vous restez chez vous et à bientôt